parier gagnant en émission de sport et du pari sportif salut à tous c'est parier gagnant avec sorar avec ma colise de toujours ben salut ben ouais salut damien salut tout le monde bonjour à tous avec une on va commencer tout de suite avec une annonce déjà quelques petits changements qui vont arriver bientôt même qu'ils sont déjà en place on vient de créer une chaîne entièrement consacrée à sorar on a été assez on n'a pas été très origineux sur le nom va dire on a appelé ça sorar gagnant donc voilà donc ça sera une chaîne qui sera exclusive à sorar il n'y aura que des vidéos sorar elle a été créée cette semaine il n'y a pas encore de vidéos dessus hier pour être plus précis donc il n'y a pas encore de vidéos dessus mais il y aura la vidéo de sorar d'aujourd'hui et puis bien sûr toutes les semaines on vous postera des vidéos et elle sera exclusive exclusivement consacrée à sorar donc si la partie il n'y a que la partie sorar qui vous intéresse ben vous pourrez aller sur cette chaîne là et puis ben on va continuer pendant quelques temps à mixer à assembler les deux émissions sur sur paris gagnant et histoire que vous soyez pas perdu et puis si avait perturbé et puis s'il ya des gens qui n'écoutent pas toutes les semaines peut-être et qui nous écoutent toutes les deux ou trois semaines et qui s'aperçoivent qu'ils peuvent qui retrouvent plus la partie sorar et qui sont pas au courant ben on leur dira du coup que que la partie est sur sur la chaîne sorar gagnant donc pour aujourd'hui un peu spécial ce qui va se passer c'est qu'en plein milieu des missions on va vous dire au revoir mais on part pas on revient on se redit bonjour et on basculera en fait c'est la c'est la vidéo en fait qui sera postée exclusivement sur sur l'autre chaîne et mais elle sera enregistrée d'un bloc voilà on vous dit tout comment ça se passe au niveau montage derrière pour pour damien on est on est transparent avec vous mais ouais on s'est dit que ce serait mieux d'avoir une chaîne sorar gagnant paris gagnant sorar gagnant c'est ça a pas été très compliqué merci à à jérôme nils julien qui sont dans aujourd'hui dans le groupe télégramme qui sont un peu les des filles on leur a posé la question ils ont dit ben ça paraît ça coûte de sens que ce soit sur la règle gagnant donc voilà et et donc moi je fais aussi des vidéos je filmerai mon écran je vous montrerai un peu moi comment je procède tout ça avec ce petit côté voilà expérience des paris sportifs qu'on réutilise pour faire nos équipes et aller prendre un peu des joueurs d'ailleurs l'émission de soir du jour ce sera un petit peu quelle équipe privilégiée dans les dans les différents championnats pour aller chercher vos joueurs parce que vous verrez que il faut cibler des équipes avec avec certains joueurs pour essayer de gagner le maximum de points lors des des game week voilà voilà donc là vous avez le programme de la partie sorar moi je vais vous donner le programme de la partie paris du jour on va parler nba parce qu'on en parle vraiment pas parce que je sais même pas si on en a parlé de nba cette saison peut-être au tout début au tout début de la saison régulière peut-être voilà les playoffs ont commencé donc on va faire un petit point un gros point ligue 1 parce que il ya des matchs 4 matchs en une semaine et demie deux semaines là et puis bah du rugby la partie de ben avec la coupe d'europe pas devant cette semaine on n'a rien trouvé d'intéressant notre petit fil rouge allez on commence tout de suite avec la nba les playoffs sans les lakers c'est ça bah sans les lakers oui oui bon ça c'est on les voyait arriver ça fait un moment alors moi je suis déçu de mon côté parce que j'avais un j'avais repéré vraiment un pari sympa sur sur à l'époque gagne gagne leur division et je croyais pas aux lakers en fait voilà je pensais à c'est derrière à phoenix qui avait vraiment un collectif voilà rien à voir avec des lakers donc j'avais pensé prendre phoenix et golden state et je crois que j'en avais parlé il faut que je retrouve une émission je crois que j'en avais parlé je n'avais pas pris en fait et et je crois que entre phoenix et golden state si tu prenais les deux tu arrivais avant une toute sympa autour de deux et demi trois il n'y a pas eu photo en fait parce que ce que phoenix finit avec 64 18 j'ai dit kers ils sont à 33 49 donc voilà westbrook lakers on pouvait sentir ça va être compliqué parce que pour moi il n'allait pas du tout dans dans l'équipe donc donc dommage ça arrive aussi de dire quand on sent les choses et qu'en fait on les prend pas donc voilà je vous dis donc un peu déçu un peu déçu là dessus et et là ben j'ai regardé c'était quand avant hier le soir j'ai regardé les matchs de play-in ouais parce qu'il ya du play-in alors le play-in comment ça marche ça fait de nouveau depuis l'année dernière oui c'est vrai c'est ça c'est qu'en gros les équipes entre 7 et 10 se rencontrent donc 7 contre 8 et 9 contre 10 donc le gagnant de 7 contre 8 est directement qualifié avec la 7e place pour les playoffs et le perdant rencontre le vainqueur du 9 contre 10 voilà et et donc il reste un strapontain pour avoir la 8e place bon autant te dire que quand tu vas pour la 8e place et que tu vas prendre le premier de la conférence en face on va dire c'est un petit peu compliqué quand même donc et on y reviendra sur le boston brooklyn boston en finissant deuxième il s'était dit qu'il prendrait peut-être une équipe un peu moins forte que brooklyn malheureusement ça leur tombe sur la tête donc qu'est ce qui reste il reste un strapontain vas-y pardon si on faisait le point des favoris déjà peut-être pour commencer avant de ça va vas-y ben non donne le dernier qualifié vas-y avant c'est plus logique donc en fait il reste deux matchs de play-in cleveland atlanta donc c'est légèrement à légère avantage atlanta c'est un peu du 50 50 ce match là même derrière et on a du clipper charles n'importe quoi du clipper ce nouvel orléans nouvel orléans un peu transformé avec de pigma colo mais il a été transféré de portland d'ailleurs pourtant depuis ils ont fini le dernier je crois c'est la catastrophe mais mais qui est peur ce pas de match de l'un super intéressant à regarder pour et c'est un match à la mort en fait c'est comme si c'est un match de série donc très intéressant à regarder donc c'est dans la nuit de que je dise pas de bêtises de samedi à dimanche voilà match à une heure trente pour le prix blanc d'atlanta et à quatre heures pour quatre heures je pense que je ne vais pas forcément rester je vais l'enregistrer mais cleveland atlanta comme vous les appelez l'atlanta voilà cleveland à 2,7 et atlanta à 1,72 la cote 2,07 ouais ouais mais c'est pour ça que je dis que c'est à peu près 50 50 c'est du 55 45 en gros voilà donc mais intéressant à regarder et bien sûr il y a alors tu m'as posé une question tout à là parce qu'après il ya déjà des séries de clubs qui sont connues mais tu vois non je disais ouais il ya les scènes sont quand même favoris c'est à 360 quand même pour être vainqueur finale après tu as les bugs ah oui tu as les nets c'est pour ça je voulais aller dans l'ordre la finale rêvée c'est phoenix milwaukee c'est un peu le remake en fait donc est-ce que chris paul va réussir à décrocher sa bague un jour il le mérite franchement il le mérite après il est pas toujours un il est plus très très jeune je pense qu'il a encore une ou deux belles saisons devant lui mais il a la chance d'être à phoenix qui est vraiment voilà il ya des jeunes comme deandre etton en pivot mais mais en gros voilà il ya du potentiel ben voilà on le sait enfin ils ont fini premier la division alors ils ont fini premier de la nba en totalité c'est à dire quoi qu'il arrive s'ils vont jusqu'en finale ils auront ils auront l'avantage du terrain peu importe qui aura en face donc mine de rien c'est pas c'est pas négligeable même si c'est même si c'est millo qui en passe en tête au ponte au ponte au pardon ouais c'est ça j'ai dit le nez s'en fiche en fait je pense qu'ils s'en fichent de pas avoir l'avantage du terrain ça c'est sûr mais en tout cas aujourd'hui les spécialistes voient une finale phoenix milwaukee phoenix c'est quand même une équipe si je peux me permettre le jeu de mots qui renaît ses sens parce que je me souviens que quand quand j'étais jeune c'était le top avec charles barthé consorts et tout ça c'était dans les années 80 90 par là j'avais le j'avais la casquette j'avais tout ouais ouais ils ont eu un oui oui je me souviens c'était autant de michael jordan des j'avais deux équipes j'avais charlotte et phoenix charlotte oui avec maxi bugs c'est le mec qui mesure 1m30 oui bah chakil o'neill il était il était au magics aussi au magics urlando et j'avais mon joueur mon joueur favori c'était alonzo morning à l'époque ah ouais bon il ya que les anciens qui connaît qu'ils connaissent après moi ah tiens je vais bifurker mais il ya une série très intéressante qui passe sur ocs sur l'histoire justement des lakers à temps je ne me rappelle plus le titre allez voir sur ocs chance et people attention c'est un petit instant people non mais je me rappelle plus le nom de la série je vais la retrouvera tout à l'heure je continue sur la présentation oui donc les matchs de playoff qui sont connus dallas utah alors utah est favori de cette série pourquoi parce que parce que notre sloven préféré comment il s'appelle luka donc kitsch et comment j'allais dire est haute normalement pour les deux premiers matchs ça peut faire mal d'entrée de jeu si utah gagnent 2-0 mais mais ça va être intéressant à suivre parce que si utah gagnent 2-0 et que donc il vient après dallas peut renverser la tendance et gagner la série je suis quasiment sûr parce que c'est un petit peu le c'est c'est pas l'entente cordiale à utah en fait avec michel conne et rudy gobert voilà donc aujourd'hui je n'irai pas sur utah gagnent la série 1 50 mais il faut attendre de voir les deux premiers matchs on amène fils minnesota et les ours contre les loups avantages mais de fixe quand même avec avec moran qui tout ça c'est voilà c'est une belle génération philadelphia toronto j'avoue je suis un peu dans l'expectative parce que l'allée dans mon avant dernier match de la saison toronto a battu philadelphia et je pense que le duel ambitie à cap va être on va être très 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 intéressant il y aura un factor x et van vlitt si van vlitt fait une série de fous toronto peut créer la surprise sinon ça va être compliqué tu as golden state denver il y avait une grosse incertitude sur stephen curry mais apparemment il a pris des entraînements et il sera là dimanche dans les dimanches à lundi donc que ça change tout même si son son bro clay thompson fait une fin de saison de ouf et il revient à son niveau après une plus sûre qu'il a éloigné le terrain pendant un an et demi donc pour moi pour moi je donne avantage à golden state même s'il ya un goût en face à la personne de jokic oui qui est rentré dans l'instar cette année ouais voilà et puis peut-être mvp encore enfin c'est c'est pas mal on a un fabuleux de boston brooklyn laisse tomber un peu les un peu les frères ennemis ça va être ça va être la guerre et honnêtement boston c'est l'équipe en forme du moment où brooklyn tu as durand et erwin qui est capable de battre n'importe qui est un milieu au petit chicago alors si ça avait été le chicago au début de saison pour moi c'était une super proportion là ils sont vraiment en perte de vitesse normalement janice devrait leur marcher dessus bon normalement là il n'y a pas photo mais voilà voilà les play-off très intéressants et je peux pas vous donner pour l'instant l'adversaire de phoenix par exemple parce que il est pas connu vu qu'il y a encore des matchs de de play-in et je peux pas vous donner non plus l'adversaire de miami parce que voilà il y a un match de de play-in aussi donc voilà il me manque je peux pas vous analyser deux séries mais si j'avais une série à jouer je prendrais golden state j'aurais dit la même chose je prendrais golden state j'ai failli vous dire utah mais mais si donc il jouait en troisième match il est capable de rembourser la vapeur lui tout seul donc je prendrais golden state et je crois que c'était du 1,45 pour gagner la série je pense que c'est pas mal parce que même si curie pas à 100% clé thompson green voilà ça 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 et puis toute la jeunesse flamboyante jordan pool et 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 kouminga enfin voilà je connais cette attention à eux et si j'avais une pièce à mettre pour gagner le titre même je pense que je la mettrai sur golden state je pense 8,75 ouais et sachant que c'est pas dégueu donc voilà sachant qu'ils ont quand même gagné ils ont fini alors ils ont gagné un dernier match de la saison régulière sans stéphane qui est là on peut pas dire que ça n'apporte pas un plus donc voilà pour mon analyse je sais pas toi qu'est ce que ouais bah je suis je t'avoue que je suis je suis mais de très loin je regarde un petit peu de temps en temps un peu de temps en temps comment nba extra la surbine que je reviens un coup de temps en temps mais je suis pas fan j'aime bien le basket mais je suis pas fan je suis pas fanatique non plus je regarde déjà beaucoup la nuit les sports de combat et tout fouches dents à un moment donné aussi non mais ouais j'aime bien la golden state c'est vrai qu'en regardant les en regardant les stats les phoenix c'est vrai que bah voilà je sais je m'y suis un peu intéressé parce que j'étais un peu ça faisait longtemps que j'entendais pas parler de cette franchise du coup je me suis dit tiens ça ça renaît donc c'est vrai que voilà comme je vois la cote même même 3 60 tu vois en code vainqueur et puis tu vois par exemple moi si je faisais l'arbitrage prendrait phoenix phoenix milwaukee et golden state tu vois en prenant je sais pas mal et en plus pas mal et en plus je pense que tu peux avoir des codes plus intéressantes oui oui parce que tu as là si je devais alors moi le problème c'est qu'il y a miami et tyler hello tyler hero pardon en sixième homme va me faire gagner un joli vraiment un petit billet cette année parce que j'avais vu en fait qu'il allait enfin miami avait dit qu'il allait jouer sixième homme et quand tu as tyler hero en sixième homme dans ta deuxième escouade parce que généralement l'nba ça fonctionne un simple titulaire et après tu as une seconde équipe et quand dans la seconde équipe tu as un mec comme tyler hero c'est costaud parce qu'en fait tu n'as jamais de temps mort en fait parce que lui il va s'occuper de marquer des points dans la deuxième escouade et c'est pour ça que miami c'est costaud parce qu'il n'y a pas vraiment de temps mort en fait toutes les autres équipes généralement quand tu mets l'équipe numéro deux bah c'est moins costaud là tyler hero il fait le boulot tout seul donc donc c'est vrai que s'il y avait quelque chose à jouer Brooklyn même s'il y avait Durant et Hermine il y a pour moi il y a trop de faiblesses ce serait ouais Phoenix Milwaukee Golden State Miami quoi c'est à deux à l'est deux à l'ouest intéressant alors je n'ai pas fait la répartition mais ou alors tu prends Phoenix Milwaukee rembourser Golden State Miami un truc comme ça en tout cas il y a quelque chose à faire pour au moins avoir une cote autour de deux deux et demi qui pourrait être très intéressant ouais de toute façon le Golden State Miami c'est kiffy il fait un 875 pour un 9 pour l'autre oui et je pense que tu peux trouver mieux ailleurs donc en fait tu peux optimiser en allant chercher les cotes donc ouais ouais c'est why not ouais bon ben voilà on a fait un tour de sa clef assez large j'espère que vous trouverez de quoi faire tiens vite fait tant qu'on est dans les sports américains on va revenir un peu sur la semaine dernière j'espère que vous avez un peu suivi l'UFC parce que ben voilà je suis content parce que ma réflexion a été assez bonne parce que c'est c'est assez rare que je donne des combats avec des match-up où les codes sont si sont si différentes donc il y en a un qui n'est pas passé malheureusement c'est celui entre Petroian et Koran Zombie en dessous Yann Sterling donc ouais qui a gagné donc avec sa cote à 4 c'est 475 donc voilà ça fait un beau ça fait un un beau billet et puis et puis le troisième c'était qui ? ouais Shimef voilà Shimef aussi qui a gagné son combat ah d'ailleurs je vous conseille de regarder ce combat là le combat Shimef parce que ça sera sans doute un des combats de l'année pour moi je pense ok on note mais on n'a pas été trop trop mauvais parce que le rugby était passé avec la belle-côte de Sester qui n'a pas fait de pli contre clairement enfin ça comme vous l'avez dit clairement cette année c'est compliqué et au handball aussi c'était c'était passé voilà on va essayer de faire aussi bien cette semaine même si il y a tellement un écart sur certains matchs qu'il y a des équipes qui vont envoyer l'équipe C et qui s'en foutent en fait ouais c'est un peu plus compliqué à trouver des choses à jouer intéressantes ouais tiens un conseil quand j'y suis sur la sur le MMA c'est voilà c'est que si vous avez la possibilité je dis bien si vous avez la possibilité parce que il faut être fan il faut se lever pour regarder les combats en direct parce que moi du coup j'avoue que quand j'ai regardé le début du combat de pétroïenne contre contre le coran zombie j'ai corrigé tout de suite en fait parce que le langage corporel m'a tout de suite montré que que le coran zombie n'allait pas gagner le combat donc ça c'est des trucs que je peux pas qu'on peut pas anticiper avant mais ça c'est un avantage en live ouais ouais donc là voilà surtout dans le body language comme on appelle à tes souhaits Benoît ah pardon je croyais que j'avais coupé le son merde j'ai appuyé sur couper le son mais ça a pas coupé le son parce que tu m'as éclaté les oreilles non mais t'as pas dû et honnêtement j'ai appuyé sur le bouton je pensais que j'avais coupé le son donc mes plates excuses à tout le monde pourquoi ça a pas marché ah non merde j'ai appuyé sur le mauvais bouton à côté désolé donc voilà si vous avez la possibilité de regarder en live et surtout dans les sports de combat c'est ultra important après dans les autres dans les autres sports aussi mais les sports de combat c'est c'est vraiment très très important allez parti foot et ligue 1 avec alors là beaucoup de matchs alors là il y a un match dans deux jours il y a dans cinq jours et après c'est neuf jours donc on compte ça fait trois trois matchs en neuf jours plus ce qu'on jouait cette semaine on va dire en 14 jours quatre matchs pour un, deux, trois pour cinq équipes cinq équipes donc un quart du championnat donc il va y avoir il va y avoir des comment j'allais dire des opportunités parce que là c'est une période où il y a quatre matchs en une dizaine de jours pour les clubs européens donc surtout surveiller le surtout surveiller le dernier des quatre matchs qui aura lieu le week-end de la semaine prochaine mais mais ouais il y aura forcément des opportunités parce qu'il y a des organismes qui vont souffrir ouais 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 ah puis cette semaine il y a quand même des matchs intéressants il y a un renne-monaco qui est intéressant bon t'as un PSG qui est toujours intéressant même si en tout cas sur sur le papier sur le papier mais après même pas sur le papier mais dans le nom un PSG ça résonne toujours mais même si j'ai du mal à voir Marseille faire quelque chose avec le Paris d'aujourd'hui qui peut presque déjà ils seront champions mais je veux dire après je crois qu'ils ont plus que deux matchs à gagner et ils sont déjà titrés ou un truc comme ça donc donc ouais voilà qu'est-ce qu'il y a il y a le derby du nord il y a le derby du nord il y a le derby du nord il y a le lance on t'a un petit coup avec Vincent c'est ça porte-lance il me semble donc pour les nordistes ça avait le match à regarder ce week-end t'as un Metz Clermont match de la mort aussi de la mort un Lyon-Bordeaux aussi ce que Lyon peut dire au revoir peut-être à l'Europe et Bordeaux peut aussi retomber un peu de décembre bien profond il y a beaucoup d'enjeux dans cette journée-là qui peuvent déjà de cette première journée-là Nice qui doit confirmer aussi qu'il y a un peu une perte de vitesse là donc contre Lorient qui aura le droit à jouer donc ouais il y a plein plein de matchs intéressants en Ligue 1 à jouer là je suis moins à jouer je veux dire pour les parieurs là je suis moins catégorique pour dire que c'est intéressant mais en termes d'enjeux en tout cas il y a de quoi faire il y a de quoi faire non mais ça c'est ça c'est sûr donc là si on regarde tiens si tu regardes là parce que Lorient et Metz quand tu regardes ce qu'ils ont on regarde là parce qu'eux ils jouent clairement le maintien Metz Metz ils jouent contre Clermont prochain match ils jouent contre Lorient à Lorient et le match suivant hop 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 je la descende un peu plus bas Lorient 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 à Rennes je crois qu'ils ont trois gros matchs ils ont moyen de faire zéro point là dessus Lorient ouais non contre non c'est c'est Metz que je cherche en plus Metz 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 pardon ah bah ils jouent contre Brest dans un jour ouais c'est ça bon bah alors on sait pas parce que Brest c'est très bien un jour c'est pas très bon on va pas s'avancer là dessus non par contre ouais il y a je te dis là ce week-end enfin non mercredi il y a un Brest-Lyon avec Fèvre qui revient à la maison mais Lyon je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont être est-ce qu'ils sont complètement dans les chaussettes parce qu'ils viennent se prendre 3-0 contre West Ham alors que voilà ça avait dit qu'ils pouvaient gagner cette année la coupe bon bah voilà c'est bon ouais très complexe là dessus je pense qu'ils vont il y a un moment à un moment donné alors ce week-end moi il y aurait Nantes-Angers où je prendrais Nantes-Andre-Nobet pour les avoir rejouer ça joue quand même pas mal donc j'ai du mal à faire un derby c'était le week-end dernier j'ai pas eu le temps de regarder d'habitude je regarde un format il y avait Brest-Nord Brest-Nord j'ai pas eu le temps de regarder le contenu donc un Nantes-Renobet moi je prendrais que ça pour cette journée ouais en allant un peu plus loin peut-être Monaco non il n'y a pas grand chose est-ce qu'on tenterait pas un but Mbappé pour le PSG tiens je vais regarder la cote ça va la cote elle doit être à 1,30 attends 1,30 écoute peut-être que ça peut valoir le coup à combiner avec quelque chose ou alors tu prends Mbappé marque et PSG gagne bon tu vas peut-être arriver à 1,70 allez je suis gentil on va regarder ça j'y pense là ouais ça c'était l'attenté PSG gagne Mbappé marque parce qu'autant vous dire qu'ils n'ont plus grand chose à jouer donc un derby PSG Marseille je pense que les trois ils vont être au taquet toute l'équipe va être au taquet et puis Marseille va commencer un petit peu à tirer la langue buteur Mbappé 1,67 c'est bon t'as pas besoin d'aller plus loin ah bah ok je prendrais quand même PSG gagne Mbappé marque ça doit être du 2 du 2,20 j'en cherche peut-être que je vais pas la voir sur le bout non mais t'embêtes pas ça doit être ça si c'est du 1,70 soit du 1,30 on arrive à 2,10 2,20 mais ouais bah ça pourquoi pas les supporters de Marseille ne vont pas le prendre mais Mbappé marque avec PSG gagne voilà je vois pas Marseille gagner et ils sont pas mal en ce moment mais ils ont aussi pas mal de blessés le banc était très très léger quand j'étais en Grèce il y avait que Under sur le banc qui pouvait faire quelque chose d'ailleurs ça m'a saoulé parce que Saint-Paoli l'a mis remplaçant alors que alors que s'il faisait un bon score j'allais j'allais taper une j'allais taper une belle carte voilà mais c'est la vie on parlera à ton Milan tout à l'heure il y a quelque chose à dire et comment j'allais dire PSG gagne Mbappé marque peut être sympa ou alors que Mbappé marque ça me paraît intéressant effectivement ouais allez on commence par la Champions Cup allons-y alors en fait c'est l'aller-retour donc là on est dans le match retour et il y a déjà des matchs qui ne servent à rien parce qu'il y a déjà des écarts de fou donc c'est pour ça il ne faut pas s'étonner des fois d'avoir des cotes un petit peu ridicules comme on dit vous avez du Leicester clairement du Leicester 1.05 bon clairement de toute façon ils vont faire tourner donc je ne vois pas Leicester perdre chez eux donc Leicester avec un handicap pour augmenter la cote un handicap de moins 5 moins 7 ça peut être sympa que vous combinerez alors il y a un Ulster Toulouse vu qu'ils ont eu un carton rouge au bout de 10 minutes ils ont perdu de 6 points chez eux la question est-ce qu'ils peuvent l'emporter de plus de 6 points à Leicester je pense que oui je pense que oui mais vu qu'il manque par exemple Baye je ne sais plus qui encore il manque ils ont un peu de casse aller gagner à Leicester donc de 7 points parce qu'il faut gagner de 7 points complexe même si on a vu qu'en fin de match même à 14 contre 15 quand Toulouse envoie du jeu en face ils avaient un petit peu le capot qui fumait quand même mais ça avait une ambiance de fou donc super match si vous pouvez le regarder samedi soir à 21h avant d'aller en boîte par exemple enfin moi ce ne sera pas mon cas mais pour les plus jeunes d'entre nous vous pouvez regarder ça avec des potes enfin je pense que de toute façon les Toulousains qui adorent le rugby ils vont être avec des potes donc moi j'avoue que vu que j'ai Leicester Leicester gagne à 55 la coupe d'Europe j'ai pris là du Toulouse à 10 parce qu'en fait la cote allait remonter il faut savoir qu'ils sont en bas du tableau en fait Toulouse Leicester Leicester tout ça c'est en bas du tableau et en haut du tableau tu as du Racing 92 du Sey du Bristol du Harlequin s'il me semble de La Rochelle donc voilà donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre Toulouse parce qu'il y aura un Leicester au prochain match où ce sera un match pour les quarts de finale c'est juste un match sec et ce sera en Angleterre donc je me dis que Leicester peut battre Leicester même si ce sera dur et donc ça ferait une cote à 55 et si Toulouse passe ça ferait une cote à 10 aussi donc voilà j'ai essayé de faire un petit peu ma mayonnaise je n'ai pas pris Toulouse en sec même si ça me plaît bien j'ai pris Toulouse gagne le tournoi la Coupe d'Europe à 10 parce que j'avais besoin d'une couverture si vous n'avez rien du tout vas-y répète fais le débrief sur le week-end si vous n'avez rien du tout je pense que c'est intéressant de mettre un billet sur Toulouse parce que pour moi un transseignement ils sont plus forts et puis un 45 ça reste bien plus et quand tu as mis en jouant du monde avec toi il est capable de te perforer comme si vous avez vu le dernier Majestination contre l'Angleterre c'est qu'il marque il est capable de vous faire un petit exploit donc si vous n'avez rien Toulouse en sec peut être intéressant à un 60 même le moins 3 par exemple à un 90 parce qu'il faut qu'il gagne 7 points de toute façon je vous ai dit les Sester contre clairement les Sester pareil avec un handicap alternatif à moins 5 moins 7 pour monter la cote autour de un 25 un 30 peut être intéressant après le reste alors j'aime bien le Monster contre Exeter le Monster la Red Army toujours compliqué d'aller les battre là-bas donc le Monster est un 50 aussi peut vraiment être intéressant à prendre c'est juste que j'attendais de savoir s'il y avait 2-3 blessés qui revenaient je n'ai pas l'info s'ils reviennent ça vaut vraiment le coup après Harlow Quinn s'était fait on fait exploser donc là je pense qu'ils vont avoir ils sont revanchards chez eux mais la cote est un 1-18 ça ne m'intéresse pas trop et si je dois basculer en Challenge Cup alors Challenge Cup il y a il y a quoi il y a Biarritz-Waps Biarritz-Waps Landor Landor Castres j'aimais bien les Wasp à l'extérieur mais bon la cote a baissé il y a normalement intrinsèquement il n'y a pas photo entre l'équipe de Biarritz qui est avant-dernière l'année dernière même je pense et les Wasp qui sont toujours une équipe pas mal en Angleterre donc voilà s'il y avait quelque chose à faire ce serait aussi les Wasp avec un petit handicap en alternatif pour combiner voilà vous pouvez prendre ça ça serait ça serait intéressant donc je vous ai donné à peu près 4 paris là les Westers avec un handicap alternatif les Wasp avec un petit handicap alternatif aussi et j'aime bien Monster bon je vous donne Monster après il aurait fallu que je confirme les 3 blessés mais je pense qu'il y en a un ou 2 qui vont revenir donc très très compliqué il y a un 16ème homme il y a un 16ème homme en Monster qui est public donc c'est toujours hyper très 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 rarement chez moi ben voilà ouais ok on a fait le tour du rugby voilà on a même fait le tour de l'émission assez complet il y a un Brest Nantes et un Derby en haut de femme je ne sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus non j'ai du mal à la cote elle a un 15 bon je pense qu'on va gagner mais ouais 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 encore s'il y avait il n'y a rien qui me transcende en fait ouais ouais je ne sais pas je pense qu'ils vont mettre 5-6 vont leur mettre 5-6 points ouais même plus que ça je pense 7 je ne sais pas ouais ouais parce que Nantes un coup c'est bien un coup c'est vraiment à côté mais en même temps Brest est vraiment super forme là donc ouais je ne sais pas je le 1,15 ouais vas-y j'attendais le handicap de Metz contre Toulon ouais moi aussi là tu peux leur mettre 10 buts Metz ça sera 10 buts à Toulon ouais mais je pense que le problème c'est que si le handicap est à 10 je le prends tous les jours à mon avis le handicap est plus haut bah voilà je l'ai le handicap il est à 14 bah oui il a déjà à 10 tu vois à 10 j'y allais tous les jours ouais à 14 excuse-moi mais je j'y réfléchis à deux fois quand même ouais non non 14 ça fait beaucoup là ouais avec une belle comment il y a ça ça gaze à Toulon entre Chloé Bulle et sa direction ah oui je ne sais pas si vous avez vu ça voilà une chose qui n'est pas renouvelée peut-être je dirais peut-être parce qu'elle est tombée enceinte parce que je ne vais pas aller dans un camp comme dans l'autre mais voilà ça serait a priori ouais c'est compliqué à Toulon a dit que ce n'était pas ça enfin en même temps ils ne peuvent pas dire la merde en même temps c'est marrant parce que franchement je ne sais pas si tu as vu le communiqué officiel de Toulon alors ils ont envoyé un recommandé à comment à Chloé Bulle qui donc qui ne lui donnait pas un contrat et ils ont marqué qu'ils ont oublié de lui dire en personne qu'il l'avait fait oublié non 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 mais il y a un truc qui n'est pas clair c'est lunaire quand même de marquer ça dans un communiqué officiel on a oublié de lui dire merde c'est clair c'est clair non non mais il y a quelque chose qui n'est pas clair après tu ne peux absolument pas dire que tu n'as pas renouvelé Nana parce qu'elle est on avait eu un peu ce problème là à Brest avec Gulden quand elle est arrivée elle est tombée enceinte ça n'avait pas forcément plu en interne même Cléopathe Darle c'était pareil mais bon à mon avis après les femmes qui font du sport professionnel il y a un moment donné quand elles veulent avoir un enfant elles ne vont pas attendre la fin de leur carrière chacun est libre aussi c'est un métier professionnel donc il y a un moment donné c'est comme un boulot normal petite et après on conclut sur l'AND comme je vous ai dit analyse AND tout le monde m'a demandé sur Telegram c'est analyse et AND à la fin c'est pas compliqué de trouver ça sur Telegram vous tapez ça et tu es d'accord il avait mis un truc et moi je l'avais aussi en tête c'est Bourg de péage à Mérignac oui il avait pris Bourg de péage moins 1,5 à une cote 1,78 qui a baissé maintenant mais moi je l'avais aussi voilà j'avais repéré même Bourg de péage en sec avec 1,60 j'avais repéré 1,65 j'aimais bien Bourg de péage on est bien d'accord que c'est Martin Vanguet c'est ça exactement ok donc autant vous dire que même s'ils ont eu des problèmes d'argent pour de péage en fait on leur a enlevé je ne sais pas combien de points c'est pour ça qu'ils sont 14 mais c'est une équipe qui était top 4 avant qu'on leur enlève les points même si Mérignac c'est mieux que l'année dernière il n'y a pas que tôt mais normalement entre ces deux équipes là il y a pas que tôt on peut gagner même à l'extérieur donc je trouvais intéressant son pari voilà je vous le donne et allez voir allez soutenir sa page il n'est pas sur les books français par contre je ne l'ai pas vu je ne l'ai pas vu sur les books français j'ai cherché ouais mais après après c'est toujours pareil tu t'adaptes là quand ils te donnent bord de péage moins 1,5 toi tu vas bord de péage en sec la cote est moins bonne mais bon en même temps non non mais même bord de tout court bord de péage en sec moi c'est ce que j'avais repéré bord de péage en sec et j'ai vu que quelques heures après il a donné bord de péage moins 1,5 donc je m'étais dit je ne me suis pas trop bourré je pense dans mon analyse et quand lui et nous on est d'accord c'est mon signe souvent ça passe assez souvent pas tout le temps mais ça passe plus que ce que ça ne passe pas voilà autant dire bon bah voilà écoute voilà on s'arrête on s'arrête on n'a pas parlé de Ligue des Champions mais on n'a pas eu le temps parce que voilà enfin en même temps on est lancé au prochain d'autres d'ailleurs non comme d'hab presque et ouais tiens bah d'ailleurs il y a encore un Liverpool Manchester City non Manchester United cette semaine mais tiens d'ailleurs ouais ça a fait deux partout voilà c'était celui-là le match que j'avais donné où il y avait eu des pièces ouais c'était celui-là je cherchais ce que c'était et avant de conclure pour les paris sportifs bah quand même félicitations à l'OM parce que c'est un petit peu le seul club français qui est encore en Lys en Coupe d'Europe voilà et ils vont jouer contre Feyenoord et ça me permet de faire une transition Feyenoord est une équipe à suivre sur Sora voilà allez donc on se dit au revoir mais pas vraiment hein puisque on continue on continue sur 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 l'émission Sora Gagnant sur Sora Gagnant donc on passe donc on vous dit si vous vous voulez pas écouter Sora Gagnant que ça vous intéresse pas on vous dit au revoir et à la semaine prochaine et pour les autres qui veulent nous suivre pour Sora on vous dit à tout de suite dans deux secondes salut à tous c'est Sora Gagnant peut-être étiez-vous là peut-être vous pas là pour la première partie de l'émission de Paris et Gagnant mais là nous sommes sur la chaîne de Sora Gagnant la toute nouvelle chaîne qui vient d'être créée où nous allons parler entièrement de Sora avec Ben salut Ben ouais salut Damien bah écoute salut à tous pour pour cette première émission sur sur Sora Gagnant voilà bah vite fait comme ça sera la première vidéo de la chaîne on va quand même se présenter quand même rapidement moi c'est Damien ça va faire quasiment un an que je joue à Sora par là moi ma stratégie est plutôt axée achat revente voilà même si là je vais peut-être commencer un peu avec les championnes asiatiques et puis l'été qui va arriver peut-être à voir pour se construire une équipe américaine ou voilà de toute façon on va en parler dans dans le programme de l'émission tout à l'heure sûrement et Ben à ton tour de te présenter ouais bah moi c'est moi c'est Benoît alors je viens de commencer Sora il y a 2-3 mois j'ai déjà pas mal investi et j'ai touché mes premiers rewards et en fait la particularité de la chaîne c'est qu'on a un passé de parieur parce que maintenant je fais du pari et en gros j'ai remarqué que comment je travaillais pour détecter mes paris aujourd'hui je peux le mettre en oeuvre sur Sora pour faire des analyses pré-game comme on l'a fait ça et pour essayer de trouver les meilleurs match-ups possibles donc moi j'estime que c'est un avantage alors aujourd'hui il y a pas mal de choses sur Sora mais personne n'a forcément cette approche de parieur que nous on va essayer de mettre en avant parce que voilà il y a quelque chose de crucial dans Sora c'est que si vous voulez créer des équipes les plus performantes possibles il faut que les cartes et les joueurs marquent le plus de points possibles à chaque game week donc voilà il y a des choses à prendre en compte et voilà il y a différentes stratégies sur Sora donc faire d'achat revente à court moyen long terme donc ça ressemble un peu au pari court moyen long terme voilà c'est pour ça que je trouve très intéressant et puis faire la stratégie de faire des équipes des rewards voilà donc on va parler de tout ça c'est la première émission aujourd'hui on va faire un sujet bien précis de ce qu'on a observé et voilà et la communauté de Sora grandit tout ça donc c'est intéressant et moi je trouvais que Sora rassemble beaucoup de choses que vous soyez investisseur que vous soyez joueur des anciens de football manager de petit gazon tout ça il y a vraiment des choses intéressantes à faire donc nous on est en train de fédérer une petite communauté au fur et à mesure voilà je prends le temps aussi après avec les personnes de discuter donc voilà aujourd'hui je te laisse le thème Damien de la première émission on en parlera justement en fin d'émission de la petite communauté tout ça mais auparavant on a déjà parlé de Sora dans notre autre chaîne du coup qui s'appelle Parier Gagnant où ça fait presque deux mois maintenant qu'on a un bon mois et demi ou même deux mois je pense qu'on a commencé à faire une deuxième partie donc de l'émission consacrée à Sora donc si vous êtes intéressé déjà vous pouvez aussi basculer sur la chaîne Parier Gagnant et écouter peut-être ce qu'on a déjà dit auparavant où on a parlé un petit peu des bases tout ça mais aujourd'hui on a décidé de parler pardon j'ai un chat dans la gorge on a décidé de parler de vous parler dans quelles équipes il faut aller chercher ses joueurs pour essayer de marquer le plus de points donc par zone par championnat donc je reste dans les challengers en asiatique en amérique et tous les championnats disponibles d'ailleurs quand on a parlé du sujet j'ai découvert un truc on en parlera justement en même temps que tu feras le truc parce que je trouvais ça intéressant on n'en a même pas parlé hors antenne mais pour les petits budgets ça peut être sympa on en parlera en même temps que tu feras tes trucs parce que ça me tu verras ok donc voilà tu veux commencer par quoi par quel continent non mais je vais commencer par tout on va commencer par l'Europe alors il faut savoir que généralement sur Sorare les gens sont sont plus sur l'Europe parce que parce qu'ils mettent surtout les Européens parce qu'ils maîtrisent mieux tout ça après on va dire que c'est plutôt l'Amérique et ce qui est un petit peu plus délaissé c'est l'Asie et on le voit au niveau des équipes de managers qui font les tournois en Europe il y a deux choses en Europe il y a en fait le championnat que moi j'appelle Big Five c'est à dire avec les 5 gros championnats en Europe donc c'est Allemagne Angleterre France Italie Espagne voilà on reviendra sur l'Angleterre sachant que l'Angleterre pour l'instant il n'y a pas toutes les équipes il y a simplement les équipes qui font la Ligue des Champions mais Sorare est sur le coup pour aller nous dégoter ce championnat en fait voilà et donc il y a ça et puis il y a ce qu'on appelle aussi Challenger avec on va dire les championnats de second couteau de second zone en Europe avec des joueurs bien spécifiques donc ce qui est intéressant moi je pense que ce qui est plus intéressant c'est au niveau Challenger Europe et vous avez des championnats où aujourd'hui il y a des GOAT du jeu et c'est pas à hasard que les GOAT soient dans certains championnats Challenger et dans certaines équipes et je vais vous expliquer pourquoi c'est assez simple vous allez voir par exemple aujourd'hui il y a pas mal de GOAT dans l'équipe de l'Ajax ok l'Ajax qui joue en Arrow de Weiss championnat hollandais pourquoi il y a des GOAT au niveau de l'Ajax tout simplement parce qu'on va dire qu'en Hollande je ne vais pas dire qu'il y a l'Ajax et l'Exode parce qu'il y a Kamen Noven et Feyenoord par exemple aussi voire Twente un quatrième couteau et Alkmaar mais en gros il y a une telle différence de niveau si vous voulez entre le haut du panier et le bas du panier que c'est parfait quand vous faites du Sourard alors je m'explique Sourard vous gagnez des points vous avez un gardien un défenseur un milieu un attaquant et un extra après une carte ça peut être un défenseur peu importe que vous mettez en jeu et vous marquez des points en fonction des clean sheets donc clean sheets pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est quand vous n'enquissez pas de but par exemple voilà donc ça impacte forcément le défenseur et le gardien de but vous avez des points supplémentaires quand vous marquez des buts ou des passes décisives donc là on va dire que c'est milieu attaquant même si un défenseur peut aussi marquer sachez que si quelqu'un tire un corner c'est une passe décisive si un but est marqué derrière voilà il faut connaître tout ça on y reviendra dans notre vidéo il n'y a pas de soucis mais voilà c'est pour vous expliquer un ensemble donc forcément ce qu'il faut faire aujourd'hui quand vous voulez avoir des rewards sur Sora et c'est assez simple et n'allez pas vous disperser aux quatre coins du jeu même si certains vont me dire que si tout le monde a les mêmes cartes c'est plus difficile de gagner oui on va dire qu'il vaut mieux avoir les godes du jeu les meilleures cartes des joueurs qui marquent les plus de points et même si après vous êtes plusieurs à lutter pour un top 10 il vaut mieux que ce soit ça que vous fassiez une fois de temps en temps si la pièce tombe du bon côté et si les impondérables sont de votre côté que vous allez toucher un lot moi je préfère les trucs réguliers donc ça c'est deux points de vue je viens de vous donner le mien donc je reviens pour la loi de Valle l'Ajax pourquoi l'Ajax ? c'est simple quand vous avez des paris sportifs regardez les statistiques l'Ajax cette année c'est 85 buts marqués 15 encaissés en gros il y a tout c'est à dire qu'en gros quand vous alignez une équipe par exemple à Ajax et bien ça va marquer beaucoup de buts et s'encaisse très peu donc c'est à dire que votre goal et votre défenseur vont marquer le maximum de points et votre milieu et votre attaquant peuvent aussi marquer le maximum de points dans la même game week dans le même match et c'est ça en fait aujourd'hui qui fait la différence le PSV Ndoven bon aussi un peu moins bon en défense c'est 73 buts marqués 34 encaissés d'accord donc voilà vous pouvez mettre l'équipe d'Ndoven en attaque contre des équipes comme et bien on va vous les prendre le Fortuna Cittard 15ème d'Erode Weiss c'est 61 buts encaissés c'est ça Willem 2 c'est 52 buts encaissés Cambourg alors Cambourg ils ont la particularité de marquer quand même pas mal de buts mais s'en prendre aussi c'est 61 buts donc quand vous choisissez votre goal et votre défenseur choisissez toujours un match-up un match-up en fait c'est un match qui a eu le week-end quand votre équipe en fait rencontre une équipe qui par exemple ne marque pas beaucoup là je vais reprendre Sparta-Rotterdam sur 27 matchs ça a marqué 21 buts bon quand tu rencontres Sparta-Rotterdam tu sais que tu peux mettre ton goal et ton gardien parce que il y a de grandes chances si tu mets ton goal et ton gardien tu auras deux gardiens de buts j'ai dit quoi ton goal et ton défenseur pardon merci de m'avoir repris ton goal et ton défenseur tu as de fortes chances d'avoir un clean sheet qui va te rapporter des points supplémentaires donc tu vas pouvoir atterrir plus haut dans le classement donc là je vous ai fait l'image pour les redevives donc c'est à dire que quand vous avez des match-up on va dire Ajax Cambourg Ajax Héraclès Ajax Wobnik Ajax Fortuna Citar Zwolle Villem de Sparta-Rotterdam et bien déjà vous savez que là vous allez normalement marquer plein de points et vous allez pouvoir aller chercher les rewards alors je sais il y a des managers qui ont dit ouais mais c'est pas forcément si simple moi pour le plus sur ce jeu désolé mais c'est ce que j'ai remarqué alors après est-ce que les managers veulent le dire ou veulent pas le dire j'en sais rien mais en tout cas moi c'est mon expérience et je peux vous dire que voilà là je vous l'annonce moi j'ai touché ma première tier 1 au bout de 2 mois de jeu ce qui est intéressant bon j'ai eu bu que ça donc bon c'est parce que c'était en Amérique c'est un jeune Polonais qui pour l'instant est un peu dedans mais qui devrait remonter donc content voilà parce que j'avais aligné une équipe en Amérique composée de River Plate et on y reviendra tout à l'heure pour le championnat d'Amérique du Sud donc précision quand même parce que tu dis prendre les gouttes comment faire en gros donc vas-y il faut expliquer quand même qu'il faut quand même un certain budget pour pouvoir les prendre ces joueurs quand tu vois par exemple non mais il faut l'expliquer parce que quand on regarde par exemple Doudan Sazic qui est un joueur qui est un des gouttes de l'Ajax avec le défenseur aussi Martinez Timber Timber il n'a pas joué il était blessé donc on va prendre plutôt rapproche toi de ton micro un petit peu pardon 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 c'est beaucoup mieux on va prendre on va prendre Tadic donc Tadic sa valeur des cartes je crois que tu es autour de voilà 780 euros voilà donc il faut penser quand même que voilà quand on dit prendre des gouttes il faut quand même avoir un certain un certain budget si vous voulez quand même avoir un joueur comme ça en limited les cartes tournent facilement autour de ces valeurs là pour les attaquants je parle parce qu'après pour les milieux de terrain le gardien ça peut être plus cher les défenseurs un peu moins cher mais non non mais là j'ai absolument pas parlé de traîner je vous ai expliqué la façon de faire effectivement qu'après suivant les stratégies que vous voulez on va pas se cacher il y aura il y aura un petit billet à mettre si vous voulez prendre des rewards à moins de de gratter un ticket de l'auto il y a des gens qui vont dire ouais moi j'ai fait une équipe et j'ai gagné une tier 0 avec 3 francs 6 ouais d'accord c'est comme si tu allais gratter un ticket de l'auto et tout moi j'appelle ça la chance voilà ou la variance qu'on appelle ça dans les paris sportifs donc moi là je parle quand vous voulez viser quelque chose de régulier oui effectivement il faudra un petit budget on en refera d'autres vidéos on pourra parler de ça mais là je vous donnais moi la stratégie pour moi aujourd'hui qui me paraît la mieux et de mon expérience de parieur sportif et qui moi en deux mois m'a déjà rapporté des choses voilà donc là on a donné Eredeweiss donc Eredeweiss ce qui est intéressant c'est Ajax et Indowent très énorme ouais c'est ça d'accord très intéressant ensuite on peut on peut vous envoyer en Belgique alors en Belgique il y a une hype un petit peu sur les clubs belges et je sais qu'il y en a certains il y a les spécialistes en Belgique et voilà ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et moi en regardant aussi leur vidéo j'ai appris des choses et j'ai appris des joueurs à aller comment j'allais dire à aller prendre en fait donc vous avez alors je mets entre parenthèses cette année l'Union Saint-Gilloise qui pour ceux qui ne savent pas est une équipe de Tony Bloom qui a aujourd'hui Star Lizard qui est une société de cotation on va dire de Paris Sportifs et qui a des datas de fou et qui en fait a fait pour ceux qui connaissent un peu le film Stratège ou Mondeville a fait ce qu'ils ont fait au baseball à l'époque à Auckland c'est à dire qu'il a pris en fait des joueurs pas chers mais ayant des compétences à leur poste vraiment sympas un super rapport qui a été pris et aujourd'hui on voit ce que ça a fait ils sont arrivés premiers du championnat belge on va dire du championnat régulier parce qu'après en Belgique il y a des plus off donc j'enlève l'Union Saint-Gilloise parce que c'est d'ailleurs tu peux faire la même technique pour Sora si tu fais ah oui bien sûr bien sûr ça en reviendra on fera une vidéo un jour pour détecter les meilleurs talents au moindre prix pour essayer de faire des équipes oui oui mais je veux dire c'est plus compliqué d'avoir des gouttes voilà c'est ce que je voulais dire donc en Belgique vous avez un club aujourd'hui qui a été un petit peu hype le club de Bruges voilà avec des joueurs c'est simple Bruges c'est 72 buts marqués 37 encaissés pour le championnat belge c'est pas mal à l'inverse vous avez Berchot Berchot qui eux sont derniers et qui ont marqué que seulement 33 buts et qui en ont encaissé 71 donc autant te dire que quand tu as un match-up contre Berchot ou Serein t'y vas parce que Serein c'est 68 encaissés et Zewt Warhagen c'était 69 donc autant vous dire quand vous avez des joueurs de Bruges des joueurs de la Gantoise et on va dire non c'est des joueurs de Bruges des joueurs de Genk et des joueurs du Cercle de Bruges ça vous trouviez des pépites à l'intérieur de ça et bien quand vous rencontrez Serein et Berchot allez-y vous pouviez le faire moi pour m'amuser avant de rentrer sur Sora je m'étais fait une équipe comme ça j'étais allé voir je m'étais dit tiens je vais prendre que des joueurs du Cercle de Bruges quand ils avaient joué contre Berchot je m'étais amusé juste à faire comme ça je m'étais dit tiens Berchot ils sont pas bons Cercle de Bruges et Bruges avait gagné 2-0 et quand j'avais cumulé les points je pense que j'aurais fait un top 15 un top 20 et je m'étais dit c'est ça qu'il faut faire et il y a quelque chose à faire donc voilà je vais vous donner comme ça des joueurs que j'ai appris à connaître donc entre Clubs de Bruges Genk Cercle de Bruges vous avez des joueurs comme Van Aken qui aujourd'hui est dans son poste un dégote du jeu vous avez du Enso Kee aussi qui joue au Clubs de Bruges qui est un défenseur vous avez du Otich Otich c'est le Messi du pauvre comme on l'appelle qui joue au Cercle de Bruges qui a des notes quasi identiques à Messi mais pour 3 fois moins cher voilà donc vous avez comme ça des joueurs vous avez Ito à Genk il me semble voilà vous avez des joueurs comme ça qui quand vous faites le championnat Challenger si vous voulez viser les premières places régulièrement il faut les avoir avec vous vous voyez j'ai la différence entre un milieu de terrain et un attaquant tout à l'heure on était à combien ? 750 euros je crois ouais c'est ça un milieu de terrain en gros vous l'aurez pour 200 euros en gros moins cher non là ça va pour 500 euros 533 c'est ce que je dis 200 euros moins cher ah j'ai compris 200 euros 200 euros moins cher ouais ouais ok la différence ok donc Vanaken voilà pour Vanaken par exemple je prends lui parce que pour moi c'est un des meilleurs c'est un gold en Belgique c'est un gold en Challenger en fait c'est ça que je veux dire et Mignolet je l'avais tout à l'heure il est au alentour même ses notes qui sont pas terrible elles sont à 48 ou 49 il est à 160 euros franchement c'est pas cher pour un gardien non 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 ouais Mignolet ouais c'est vrai il vous rapportera des points après vous avez un autre championnat en Challenger Europe très connu où il y a une différence de niveau 2 c'est le Portugal donc aujourd'hui par exemple le FC Porto c'est 72 buts marqués 19 encaissés on va dire que Porto c'est l'Ajax-Dame-Tardame en fait entre l'Ajax-Dame-Tardame et le Portugal et vous avez des équipes en championnat portugais par exemple Belénenses c'est 18 buts marqués 49 encaissés Tondela c'est une catastrophe c'est 58 buts encaissés enfin bon bref il y a voilà et moi ce que je fais c'est que je note tout ça en fait bon là on est en fin de Cedon donc c'est facile de faire des stats mais l'année prochaine leur championnat va recommencer vous savez très très bien que des équipes comme Porto le Sporting ou Benfica pour Benfica cette année c'est un peu compliqué mais vont continuer à dominer leur championnat donc n'allez pas vous embêter aller prendre des joueurs de je ne sais pas moi Fama Linco Arunca Maritimo Estoril même si vous pouvez trouver des petites pépites et qui dans certaines match-ups vont rapporter des choses mais il y a un moment donné c'est aussi ce sera un ratio de temps passé et gain voilà moi pour l'avoir vécu et je passe des fois trois heures et alors pas avec Damien mais avec François un autre collègue on passe trois heures tous les soirs en ce moment de 23h à 2h du mat à discuter on ne voit pas le temps passé tellement c'est prenant mais il y a un moment donné j'ai dit on va ralentir la cadence au début il faut mettre un petit coup de collier bah oui mais t'as une vie de famille moi j'ai peur de la famille de nos enfants pareil il y a un moment donné il faut mettre un coup de collier au début pour comprendre le jeu et après et après voilà parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à savoir quand même au début mais c'est ça faut pas se lancer faut avoir une stratégie il faut voilà c'est ça Diego Costa ça fait longtemps que j'avais regardé la valeur qu'il a pris en même temps il a 21 ans 1000 euros ouais mais là il a là il est monté un peu mais je pense qu'il va redescendre là il est monté pourquoi ? parce qu'il va faire la coupe du monde parce que c'est un but 23 il a plusieurs cordes à son arbre le garçon bien sûr mais je pense qu'il va il peut potentiellement redescendre là je suis allé voir la Turquie bon la Turquie pareil les dernières équipes en Turquie c'est 53, 58, 55 buts encaissés ils ont commencé à sortir des nouvelles cartes aussi non ? en Turquie je crois j'ai pas entendu t'as dit quoi ? ils ont pas commencé à sortir les nouvelles cartes en Turquie là ? non 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 ça sortira qu'au mois de septembre non 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 pardon je confonds avec Rubin Kazan je dis dégonnerie non ça c'est en Rubin Kazan c'est vrai oui mais donc voilà la Turquie bon je vais pas forcément tous les faire mais le but du jeu mon Dieu c'est que vous compreniez le principe parce que vous avez aussi l'Autriche bien sûr vous connaissez tous le Red Bull Salzbourg en Autriche qui domine légèrement son championnat parce que quand vous avez dans le championnat principal l'Autrichien Salzbourg qui marque 50 buts qui en prend que 13 et que tout en bas vous avez Altar qui en marque que 10 et qui en prend 38 vous avez compris que quand il y a un petit Red Bull Salzbourg contre Altar c'est intéressant d'avoir certains joueurs de Salzbourg par exemple dans votre dans votre équipe par exemple cette année c'est simple et je vais vous la donner en 1000 le petit Salzbourg Altar du championnat il y a eu 4-0 donc défenseur et goal vous prenez un bon clean sheet et et en attaque bon Adamou et Sousic qui sont au milieu et attaquants de Salzbourg ont marqué tous les deux donc autant vous dire que quand vous avez quand vous avez ça en Challenger Rock je pense que vous allez décrocher quelque chose de pas mal avec des joueurs de Salzbourg voilà et c'est ça qui est c'est ça pour moi qui est intéressant qu'aujourd'hui je n'ai pas entendu beaucoup dans des vidéos que j'ai pu regarder alors je ne sais pas si c'est parce que les gens n'ont pas fait n'ont pas fait sur ça ou pas parce que les gens s'intéressent beaucoup plus au scouting directement plutôt qu'à c'est plutôt ça mais moi en tout cas je vous donne une stratégie c'est mon passé de parieur qui fait ça qui veut ça où j'ai analysé où j'allais voir les stats puis de marquer puis d'encaisser domicile extérieur je vous ai épargné les X expected goals qui sont aussi très intéressants pour savoir si une équipe surperforme ou superforme en fonction des buts qui marquent ou des buts qui peuvent encaisser voilà quand vous voulez pousser les choses à fond vous pouvez les pousser à fond il n'y a pas de problème sur ce 1 après c'est intéressant Salzbourg défensivement c'est moyen c'est moyen je pourrais non mais Salzbourg si tu veux je ne les prends que contre les 2-3 derniers je ne peux pas les prendre contre voilà tu vois là je t'ai fait l'exemple de Altar il gagne il gagne 4-0 et ce qui est marrant c'est qu'en Ligue des Champions ils vont jouer au Bayern ils se prêtent 7-1 donc ça prouve bien que voilà ah oui et petite anecdote aussi mais ça je le redirai souvent c'est parce que chercher un gardien c'est pour ça que je regarde non mais je vous le dis et attention c'est pas parce que vous avez un GOAT qui va jouer à l'Ajax à Porto à Feyenoord à Salzbourg que attention s'il transfère parce que ces GOAT peuvent vraiment être diviser par deux ça ne veut rien dire parce que quand vous avez des joueurs du niveau Herodevice en face de vous et que vous passez en championnat comme de golf c'est plus du tout la même vous n'avez plus le même rendement non plus donc attention à ça je tenais à le signaler donc voilà là je vous ai fait un petit bon il y en a encore d'autres des championnats il y a la Russie par exemple des choses comme ça après dans le Big Five alors Big Five plus complexe on va dire ça c'est une évidence mais bon sachant que par exemple on sait très bien et je vous laisserai aller voir les stages je vous le montrerai un jour que la Bundesliga c'est un championnat on va dire qui où il y a où il y a où il y a beaucoup de luttes voilà et moi j'ai été étudier les stats par exemple le Bayern de Munich qui est quand même le leader incontesté de la Bundesliga si quelqu'un dit le contraire qui me le met en commentaire mais j'ai été étudier les stats et je vous les donne le Bayern de Munich non mais le Bayern de Munich en clean sheet sur une saison voilà c'est pas forcément c'est pas forcément la panacée tu vois par exemple une équipe aujourd'hui qui a le meilleur clean sheet en Europe c'est le FC Séville ils ont un match sur deux ils font clean sheet et ça c'est vachement intéressant à savoir c'est clair c'est clair Bono par exemple à Séville c'est le gardien on va faire tout de suite on va regarder tout de suite la différence de prix entre Neuer tu vois par exemple gardien du Bayern on va le toucher vous voyez donc là il y a des enchères donc après dans les enchères il y a moyen de l'avoir au moins cher il vaut 700 balles on l'a à 700 balles le gardien de Séville rappelle-moi son nom parce que je ne me souviens plus Bono B-O-N-O c'est le ah mais oui je suis bête international du Maroc oui oui je suis bête un petit coco oui oui c'est ouais c'est c'est le gold du Maroc international du Maroc les prix sont déjà beaucoup plus attrayants ouais c'est ça alors après j'ai pas été comparé les notes moyennes de Neuer et de Bono il y a 5 points de différence t'as 5 points de différence Neuer à 50 et 45 pour Bono en L5 ou en L15 en L5 je ne sais pas regarder en L15 et sachant que Bono c'est pareil moi je vais le mettre à domicile quand il va rencontrer Détanches je ne vais pas le mettre quand il va rencontrer Real de Madrid forcément mais je vais le mettre quand il va rencontrer Alaves c'est 24 buts marqués 53 encaissés bon la meilleure défense de Liga qui rencontre Alaves la plus mauvaise attaque je me dis il y a un fort potentiel que Séville fasse un clean sheet tu vois ouais c'est clair et c'est comme ça que je fonctionne déjà pour repérer les matchs à jouer alors après je ne dis pas vous ne pouvez pas avoir des joueurs de toutes les équipes mais il faut faire un travail en début de saison de quel joueur de quelle équipe vous allez viser pour moi c'est la base puis regardez et puis c'est simple quand vous regardez l'investissement que ça vous demande au départ plus les gains que vous allez gagner si on prend l'exemple de Neuer qui était à 800 balles c'est ça on l'a dit tout à l'heure là il est à 350 voilà l'investissement n'est pas le même mais le rendement est quasiment égal donc le calcul est vite fait en plus si on rajoute un autre facteur Neuer il doit être aux alentours de 33-34 ans Bruno il a 30 ans pour un gardien il peut encore jouer un peu plus longtemps que va jouer Neuer donc sur le long terme on peut le garder international tous les deux oui voilà ils ont l'avantage c'est ça c'est aussi des paramètres c'est aussi des paramètres à prendre en compte donc si là vous choisissez là en plus un ça peut peut-être vous permettre avec 346 avoir deux bons gardiens si vous trouvez au même prix pour 800 balles vous pouvez avoir deux bons gardiens qui valent un Neuer je pense en cherchant bien aujourd'hui avec les avec les équipes déjà qu'on a donné je pense tu prends un Mignolet tu prends un Bono t'arrives 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 à un Neuer c'est-à-dire que si t'as sur t'as Games Week suivant les équipes qui vont rencontrer si ça t'intéresse pas t'as bien une des deux équipes qui va t'intéresser le plus que l'autre pour faire jouer ça va te permettre de les faire tourner d'avoir un meilleur résultat donc ça aussi c'est à penser parce que quand vous faites vous faites des achats sur SORAR il faut pas que vous ayez qu'un simple type pensez que vous pouvez avoir des blessés que vous pouvez avoir des suspendus et tout ça si vous si vous si vous avez que 5 cartes et que vous avez tapé tout votre budget avec vos avec votre 5 cartes vous serez certainement gagnant certaines fois quand toutes les bonnes étoiles vont être alignées et ça Benoît me contredira jamais parce que sûrement qu'il vous donnera des exemples mais les DMP on en a tous les week-ends alors qu'on s'y attend pas forcément donc voilà moi ce que je vous conseille en tout cas c'est d'avoir en limited en gros allez entre 12 et 15 cartes peut-être pour commencer pour pouvoir être sûr de pallier à tous les à toutes les éventualités vous fixez un budget je ne sais pas tiens d'ailleurs je ferai une vidéo plus tard où j'ai trouvé un outil justement avec un budget pour faire pour faire une équipe par exemple avec 5 joueurs bien sûr on va recentrer dames parce que là vas-y pardon mais on va on va être amené à faire plusieurs vidéos c'est tout nous on se diversifie on a tellement envie de parler c'est ça on est passionné par Sora et on part sur un sujet qui était en gros centrer un petit peu les équipes et vous expliquer un petit peu comment aller chercher vos joueurs ça ne sert à rien d'aller chercher des joueurs d'équipes un peu inconnues si vous visez des rewards je ne parle pas de l'achat-revente ça on fera une autre vidéo là-dessus donc voilà là je vous ai donné le principe de base prenez les grosses teams qui marquent beaucoup qui n'encaissent pas beaucoup mettez vos joueurs les game week ou les mid week moi personnellement j'appelle les mid week les game week les nuits de semaine parce que pour moi ça me paraît plus logique et je pense que les gens vont parler de mid week mais non si ça viendra on va imposer ce terme on va dire et vous les mettrez en match-up contre les 4, 5, 6 dernières équipes du championnat où elles sont surtout à domicile et vous verrez que quand vous faites ça vous allez forcément commencer à toucher vos premières récompenses vos premiers rewards mais c'est valable partout c'est valable en Amérique donc en Amérique on n'en a pas parlé mais vous avez des clubs à surveiller voilà Corinthians Minero machin il y a certains clubs à surveiller en MLS pareil il y a certains clubs à surveiller même si la MLS il y a moins d'écart de niveau si vous voulez entre les bons et les pas mous et en Asie c'est encore autre chose parce qu'en Asie c'est encore plus spécifique voilà mais vous avez aussi des gouttes dans certaines équipes en Asie à avoir donc voilà le but du jeu c'était de vous donner une façon de penser une façon de faire une sorte de procédure et on fera une autre vidéo un jour quand le début des championnats européens va approcher sur qui visait exactement nous moi je vous dirais qui j'ai pris voilà forcément on vous fera aussi une vidéo sur les budgets à avoir il ne faut pas se cacher il faut avoir quand même un budget si vous visez les rewards vous pouvez gagner de l'argent si vous faites de l'achat-revent il y a différentes stratégies c'est pour ça que moi je trouve que c'est ouvert à tout le monde mais voilà il faut juste être honnête à un moment donné et dire que tous les gros gouttes que j'entends les gros managers le disent voilà il faut quand même avoir un minimum d'investissement si tu veux aller choper des cartes voilà qui est une stratégie de SORAR mais il en existe d'autres et on y reviendra dans des prochaines vidéos voilà voilà d'accord tiens et juste parce que je dis mais juste deux secondes tu vois je regardais je cherchais tout à l'heure quand je préparais l'émission et tout ça je regardais l'Ajax et tout puis donc je regardais Sparta Rotterdam les joueurs et tout et je me dis tiens je regarde le mec qui a eu qui a eu la meilleure note là-bas donc c'était Apple je me dis tiens c'est pas mal je vais regarder j'ai été regarder un petit peu ses stats je me dis ah c'est bon qu'un 49 là ça peut être pas mal en L15 pour tout ce qui est l'Underbox et tout et la valeur de sa carte 10 balles ah mais oui bien sûr il y a des choses à faire et des coups à faire c'est pour ça c'est vrai que c'est ce que je me suis dit pour justement tu vas chercher en bas les cartes ne vont vraiment pas être chères du tout et si tu t'arrives à un mec qui a régulé tu vois lui je pense que là je vais le prendre j'avais pas pensé à ça du tout je sais pas pourquoi montre-moi montre-moi son SO5 il est là tu vois montre-moi le SO5 là en noir sous le joueur s'il te plaît voilà tu me parles meilleur s'il te plaît petit non 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 mais je voulais juste voir ça ouais ok c'est pas non plus un goth il a fait 3 bonnes notes mais en gros pourquoi il a une bonne note en L5 c'est parce qu'il s'est tapé 3 notes 80, 62, 68 37 et un DNP je te parle de le Nordoc justement pour aller jouer en Nordoc ça peut être à 10 balles à 10 balles ouais forcément forcément mais je te dis si les planètes s'alignent voilà moi je je ne parle pas du principe que ce rare c'est un jeu de loto moi je parle du principe que ce rare c'est un jeu si tu réfléchis bien tu peux optimiser tes chances non mais ça peut être pour moi c'est pas du hasard de raisonner comme je le dis là tu trouves que c'est pas du hasard ah ouais ok non mais il va falloir que tu alignes les planètes moi on en reviendra plus tard pour trouver les underdogs 50 il y a une technique à faire pour essayer de trouver les meilleurs underdogs 50 mais voilà je te le dis on a plein de vidéos à faire on est qu'au début de l'aventure mais je vous promets que même si voilà notre passé de parieur il y a quand même un avantage sur ce rare j'en suis persuadé en avoir discuté avec certains managers ils sont d'accord en tout cas je te parlais de ça parce que j'y avais pas pensé et que j'ai jeté un couteille comme ça et que j'ai fait tiens ça peut être pas con d'aller rechercher d'aller rechercher comme ça les joueurs bon ben voilà pour aujourd'hui pour la première pour la première de ce rare gagnant alors vous trouverez en dessous le descriptif de la vidéo un lien qui vous permettra si vous vous inscrivez via le lien qui sera sur la vidéo et ben au bout de la cinquième carte que vous achèterez en encher vous en gagnerez une une autre alors pour l'instant on est un peu flou on va pas se le cacher est-ce que c'est la valeur moyenne des cartes que vous avez acheté ou la valeur de votre premier dépôt là c'est un peu c'est un peu flou on va dire parce que personne n'est capable de nous dire exactement ce qui se passe mais bon vous gagnerez forcément une carte donc autant en profiter nous c'est pareil et et surtout contactez moi en commentaire ou contactez-nous voilà en commentaire parce qu'on a créé un petit groupe Telegram aussi pour l'instant c'est sur Telegram parce que moi moi Discord ça me saoule parce que je peux pas laisser le message vocaux et je préfère parler parce que je dis plus de choses en parlant c'est pour ça qu'on est sur Telegram on a déjà un petit groupe on a déjà un petit groupe on l'étoffe et puis à un moment donné quand le groupe arrivera à une certaine taille on réfléchira à comment faire voilà on a prévu aussi des rassemblements donc nous on est tous les deux en Bretagne voilà si vous êtes dans le coin vous pouvez vous contacter on peut aller boire un verre discuter de Sorare donc on est tous les deux situés au bout du bout du côté de Brest voilà donc donc n'hésitez pas si vous voulez rejoindre Sorare vous pouvez utiliser le lien qui est là et moi derrière prenez contact avec moi et moi j'essaye franchement j'essaye donc à tous les filles j'essaye de vous appeler directement pour un peu échanger avec vous voir un petit peu des idératas vous donner des vidéos à regarder au départ et tout ça vous expliquez quoi en fait vous mettez le pied à l'écrier parce que c'est vraiment très 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 sympa comme comme jeu parce que ça reste un jeu mais un jeu avec de l'argent virtuel bien sûr voilà puis de toute façon on est trois administrateurs sur le télégramme il y a François donc qui joue c'est ce compagnon de jeu on va dire parce que vous avez une équipe à tous les deux il y a moi on est tous les trois on répond même souvent tous les trois au sujet parce que c'est ça on n'est pas des avis différents ouais on n'est pas forcément du même ça se rejoint plus ou moins mais comme on a moi par exemple j'ai pas forcément la même stratégie que Ben et François mais voilà on a des avis différents tous les trois on vient des paris sportifs déjà c'est notre point commun il commence ici donc on a des avis différents mais finalement vous pouvez piocher un peu partout et puis nous même nous moi j'avoue que des fois quand j'écoute François ou quand je t'écoute on me dit ah ouais merde j'ai pas pensé à ça ah oui c'est vrai parce qu'on peut pas penser à tout et c'est vrai que plus plus on est nombreux dans la communauté à donner des avis à se donner des coups de main on avance plus vite on perd moins de temps puis accessoirement on n'est pas là pour vous faire perdre de l'argent on est là pour vous en faire gagner donc j'espère que qu'on vous retrouvera bientôt déjà la semaine prochaine pour une nouvelle émission pour ceux qui s'affileront on se retrouvera très vite déjà pour la prochaine émission parce que vous allez nous écouter et puis dans le groupe Telegram on fera plus ample connaissance je rappelle qu'on a déjà fait des émissions sur une autre chaîne où il y a aussi du pari sportif qui s'appelle parier gagnant où on parle déjà un peu de de Saurard on va vous laisser là-dessus juste de toute façon j'allais dire qu'il y a telle équipe et telle équipe qui joue pas ce week-end mais ça sert à rien puisque les équipes sont fermées et puis quand la vidéo sortira il y en a qui ont commencé à jouer donc il va rester je voulais dire que ça jouait pas en Belgique et puis je suis en Croatie en Pays-Bas ça joue pas en plus ouais c'est ça donc voilà allez on vous laisse Ben à la semaine prochaine et puis à très bientôt allez salut ciao parier gagnant l'émission de sport et du pari sportif